waouh mes frères et soeurs si vous n'avez pas encore abonné cliquez et abonné cliquez accroche mes frères et soeurs parce que c'est extraordinaire c'est la deuxième partie bienvenue si vous n'avez pas encore regardé la première partie ne vous inquiétez pas à la fin de cette vidéo elle apparaîtra waouh dans les deux mois depuis son 395 cette femme nous a raconté comment elle a souffert dans sa vie après le décès de ses parents et elle s'est retrouvée dans le monde est là commence à se prostituer et plus tard se retrouver mort et en enfer et elle a vu des témoins des témoins qu'elle va voir encore ici va nous étonner et elle a même terminé la partie number one numéro un pour nous dire qu'elle a vu même des boissons c'est à dire l'alcool en enfer quand vous voyez une boisson comme ça ce qui se passe c'est que là bas la boisson est tout simplement de l'acide et de l'acide comme vous buvez cet acide vous fondez tout simplement et ce qu'elle va nous dire par la suite ici ça va même nous étonner mes frères et soeurs et poursuivre son témoignage c'est qu'elle va nous dire que ça nous aide à changer nos voies et à revenir dans le seigneur écoutons là si vous a touché cliquez directement si j'aime abonnez vous et que que ça accroche à côté s'abonner que j'aime bien ces frères et soeurs ils ont dit tiens bois la boisson étant l'un de mes péchés j'ai dit non je ne bois pas mais intérimement je voulais boire à cause de la chaleur brûlante qui règne en enfer vous ne pouvez pas supporter la chaleur qu'il y a en enfer avant que je ne boive ce qu'il m'offrait j'ai cru que c'était de la bière j'ai commencé à boire sans savoir que c'était de l'acide frais cela a fait fondre tout mon corps j'ai laissé tomber la bouteille j'ai commencé à hurler pendant que l'acide détruisait mon corps j'ai crié je ne peux plus supporter j'ai dit j'ai dit jésus je n'en peux plus les démons ont dit tais toi il n'y a aucune miséricorde ici je me suis mis à les supplier s'il vous plait et pitié de moi j'étais orpheline je ferai ces choses par ignorance le diable a dit il n'y a pas d'excuses ils se sont mis à rire alors que moi j'étais en train de pleurer ils ont dit maintenant nous allons nous occuper de ta partie intime je me suis dit mais que signifie tout ceci qu'est ce que c'est j'ai invoqué le nom de jésus mais personne ne m'a répondu alors je me suis mis à les supplier disant s'il vous plaît et pitié de moi j'ai dit s'il vous plaît pitié je vais vous adorer et pitié de moi immédiatement ils m'ont suspendu en l'air le diable a dit maintenant je vais te torturer à la partie intime il le disait tout en riant je savais qu'ils allaient le faire il ne plaisantez pas il a dit pour tous les avortements que tu as commis sur la terre et pour toutes les relations sexuelles hors mariage auxquelles tu t'es livré ici et là ils m'ont dit ne sais-tu pas que si tu as créé le sexe c'est pour les gens mariés les demeurs ont dit beaucoup d'entre vous jeunes hommes et jeunes femmes vous êtes en route pour l'enfer à cause du sexe venez nous allons vous torturer immédiatement ils ont apporté quelque chose de semblable à une lance acérée je me suis mis à crier disant non s'il vous plaît ne m'enfoncez pas ça dans le corps je vous en prie je leur ai demandé d'avoir pitié de moi quand je faisais ces choses par ignorance pendant que je suis plié j'ai senti qu'ils m'ont enfoncé ce truc dans le vagin et ils l'ont retiré avec force tout ce qui se trouvait à l'intérieur de moi se retrouvait en dehors de mon corps et s'est répandu sur le sol j'ai hurlé de toutes mes dernières forces j'ai dit pitié je vous en supplie pendant ce temps d'autres démons étaient occupés à faire d'autres choses sur mon corps il y en a un qui est juste en train de faire quelque chose sur toi quand ils ont retiré la lance j'ai hurlé mais eux se sont mis à rire et ils ont recommencé ils m'ont dit mais pourquoi pleures-tu tu ne jouis pas n'est ce pas ce que tu aimais faire sur la terre j'ai dit pitié je vous en supplie dans mes plans je disais ma soeur pourquoi ne m'as-tu pas battu je dis pâtre Emeka pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici j'ai dit Seigneur Jésus pourquoi ne m'as-tu pas apparu pour me fouetter pourquoi m'avez-vous laissé venir ici je ne savais rien je n'étais qu'une enfant ils m'ont laissé tomber ils m'ont laissé tomber j'ai cru qu'ils avaient eu pitié de moi mais ils m'ont encore enchaîné ils m'ont jeté dans le feu les gens parlaient souvent de l'enfer l'enfer mais de toute ma vie je n'avais jamais imaginé cela je n'avais jamais su ce à quoi l'enfer ressemble le feu de l'enfer ressemble à de la lave en fusion tu vas t'y enfoncer ça va t'engloutir tu seras totalement englouti tu te retrouveras au fond avec d'autres personnes quand je suis tombé dans le feu j'ai cru que j'allais mourir mes yeux sont ouverts dans le feu je bougeais dans le feu ma bouche criait dans le feu de l'enfer je pouvais bouger les bras dans le feu je voyais d'autres personnes hurler dans le feu je me suis demandé ce que ça signifie je me suis rappelé que Finda m'avait dit qu'on ne meurt pas en enfer que le feu de l'enfer ne tue pas un jour j'ai dit non c'est faux Dieu n'est pas aussi méchant pour nous laisser dans le feu pour toujours il va nous punir juste pour un temps avant de nous faire sortir de là car il lui même sait que le feu fait mal je n'avais jamais su que c'est le diable qui m'a encouragé dans le péché j'ai remarqué quelque chose dans le feu quelque chose bouge comme un verre de terre ce verre m'a mordu je suis sauté dans le feu je me suis dit qu'est ce que c'est encore ils ont fini de me détruire je me suis dit qu'il me détruire je veux venir tu es d'abord torturé par les démons ensuite tu es tourmenté dans le feu j'ai supplié faites moi sortir d'ici pendant ce temps ce verre m'a mordé aussi j'ai dit mais qu'est ce que j'ai fait j'ai dit qu'est ce que je fais de grave pour qu'on me tortue de la sorte ainsi que tous les gens qui sont ici car on m'avait enseigné que le plus grand péché c'est quand tu tues quelqu'un oh moi je n'avais tué personne je ne faisais que pleurer dans ce feu c'est le sauve qui peut les gens luttent chacun se débat pour essayer d'en sortir en enfer tout le monde est en train de pleurer la soif est insupportable je n'avais jamais imaginé pareille chose avant puis j'ai aperçu une grande lumière une main me tirait vers le haut et me sortait du feu je me suis dit qu'on me conduisait dans un autre compartiment pour me torturer encore je me suis retrouvé devant un homme vestu d'une longue robe blanche il me regardait il a secoué la tête et m'a conduite hors de là je me suis mis à le suivre nous avons atteint une route étroite ce n'est qu'en ce moment là que j'ai su que l'enfer se trouve en bas nous nous sommes mis à monter nous avons atteint un chemin étroit sur lequel nous ne pouvions pas marcher côte à côte il s'est mis devant et moi je suivais demain je vous parlerai du ciel et du second séjour en enfer quand es-tu la fin de ton voyage quand es-tu ta destination au ciel ou en enfer si tu mourrais ce soir c'est que nous avons déjà entendu c'est assez grave mes frères et soeurs elle nous dirait donnera beaucoup de conseils par la suite écoutons-la encore c'est parti mais avant que je ne ferme cette page je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus m'a dit avertis ceux qui font les choses suivantes dis-leur à quoi l'enfer ressemble et comment tu y as été torturé il a dit toute personne qui pratique le commérage tout ce qui disait du mal des autres les rancuniers, les malveillants ceux qui refusent de pardonner de tout leur coeur on t'a dit de pardonner à quelqu'un mais toi tu as gardé rancune à la personne il a parlé du manque d'amour la fornication c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage le vol il a dit que beaucoup de femmes mariées sont en route pour l'enfer à cause du vol c'est-à-dire c'est-à-dire elles prennent de l'argent dans les poches ou la mallette de leur mari à l'insu du mari elles se justifient en disant c'est mon mari j'ai le droit de prendre son argent si elles ne confessent pas cela à leur mari elles finiront en enfer il a dit dis-leur ma fille la corruption dans l'église à la maison au lieu de service les gens se livrent à la corruption partout il a dit que certains dépensent induiment les fonds publics en disant que c'est le gâteau national dis-leur que s'il ne restitue pas le dernier franc je vais les jeter en enfer il a dit toute personne orgueilleuse l'enfer sera sa demeure éternelle il a dit à ceux qui pratiquent des avortements les jeunes filles qui pratiquent des avortements il a dit tu as vu comment tu as été torturé à la partie intime c'est ainsi que ces filles seront torturées il a dit pas seulement les jeunes filles il a dit dis-le aussi aux femmes mariées et aux hommes mariés que quand ils arrivent, ils ont 6 ou 7 enfants ils n'ont pas envie que l'enfant nous donnerons de la femme de l'argent et nous n'avons pas envie que cette femme de l'argent nous n'avons pas envie que cette femme de l'argent ils ne veulent pas de faire enfant et le mari donne de l'argent à la femme pour qu'elle aille se faire avorter et beaucoup d'entre eux sont confortables c'est mon fils c'est le père de l'enfant qui me donne du argent beaucoup de femmes se calment la conscience en disant c'est mon mari, c'est le père de l'enfant le Seigneur dit que si vous ne vous répentez pas et n'impleurez pas sa miséricorde vous serez jetés en enfer le Seigneur a dit les jeunes hommes qui couchent avec les filles qui engrossent les filles pour ensuite décliner leurs responsabilités ou qui donnent l'argent à la fille en question pour qu'elle aille avorter sachez que vous êtes coupables tous les deux les hommes mariés qui sont infidèles qui engrossent et entretiennent une femme en dehors du foyer conjugal le Seigneur dit que si vous ne vous répentez pas et si vous ne confessez pas cela à vos épouses il vous jetera en enfer il a dit tous les menteurs, petits et grands seront jetés en enfer il a dit toute personne qui a un coeur jaloux aura sa part en enfer il a dit tous les meurtriers auront leur part en enfer tous les sorciers et ceux qui ont recours à eux seront en enfer il a dit tous ceux qui font user des fétiches, des gris gris pour charmer leur mari, leur patron ou n'importe qui il a dit, confessez vos péchés, repentez-vous implorez sa miséricorde, sinon vous serez jetés en enfer il a dit, tous les persecutors, j'ai vu l'art beaucoup d'entre eux sont persecutant mes filles, mes enfants, mes enfants donc c'est pour vous parents, les pasteurs et autres personnes autour de vous où vous êtes persecutant les enfants de Dieu regardez la façon dont vous êtes dressés n'en mettez ça, c'est une lie beaucoup de pasteurs vont entrer parce qu'ils sont persecutant les enfants de Dieu et les conduisent à la mort dis-lez, 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 qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette place ils vont les torturer dans la mort tous ceux qui persecutent, ceux qui veulent suivre le Seigneur dans la sanctification les pasteurs, les parents qui combattent le message de la sanctification du coeur et du corps et qui passaient fait inciter les autres à retourner au péché beaucoup de pasteurs finiront en enfer parce qu'ils dénigrent les chrétiens qui se sont dépouillés des ornements mondains et des vêtements indécents vous qui êtes dans l'occultisme, les sociétés secrètes, confessez vos crimes, répentez-vous profondément, faites les restitutions qui s'imposent si vous mourrez avec le sang des gens sur vos mains, vous serez tourmentés en enfer le Seigneur a dit, dis-lez, aucun divorcé n'entrera dans mon royaume donc si vous êtes ici, si vous avez abandonné votre première femme, vous avez marié une deuxième femme, allez à votre première femme si vous êtes ici, laissez votre deuxième femme, vous êtes marié à une deuxième femme, allez à l'autre parce qu'il n'y a pas de divorcée, nous rentrons dans le ciel donc si toi, homme, tu as abandonné ta femme pour épouser une autre, rentre chez ta première femme si toi, femme, tu as quitté ton mari pour épouser un autre homme, retourne chez ton premier mari car aucun divorcé n'entrera au ciel le Seigneur a dit, dis-lez, aucune deuxième, troisième ou quatrième épouse n'entrera au ciel le Seigneur ne reconnait que la première femme de même pour la femme qui a quitté son mari pour aller épouser un autre homme et toi, homme qui vit avec une femme dont le premier mari est encore vivant, aucun de vous deux, homme et femme, n'entrera au ciel il a dit, dis au monde plus personne, homme ou femme qui met les mèches sur sa tête quand il y a des hommes qui mettent déjà les mèches sur sa tête, ils se disent homo gay ça c'est vrai 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 ne vous coiffez pas de mèches, de rasta, bref, de tout ce qui masque vos cheveux naturels ne le faites pas il a dit, dis-leur, ne faites pas teindre vos cheveux, ne les frisez, ne les défisez pas ne faites pas teindre vos cheveux pour en changer la couleur femmes, ne vous rasez pas la tête hommes et femmes, pas de rasta sur vos têtes il en est venu à la tenue vestimentaire il m'a montré les églises et m'a fait voir comment nous exposons nos corps il a dit, je jeterai en enfer toute personne, homme ou femme, qui porte des habits, qui expose son corps, ou dessine ses formes, incitant par là les autres à les désirer sexuellement il a dit, ma fille, regarde ces filles qui viennent à l'église, vêtues de pantalons, alors que j'ai dit dans ma parole qu'une femme ne mettra pas de pantalon et qu'un homme ne mettra pas un habillement de femme, toute femme qui porte le pantalon comme un homme sera jetée en enfer je ne savais pas cela avant, mais quand je suis revenu et que j'ai ouvert la Bible, j'ai découvert que c'est écrit une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu Deutéronome 22,5 si tu désobéis à ce que Dieu dit dans la Bible, tu es en route pour l'enfer si tu préfères écouter ton pasteur plutôt que la Bible, et bien tu te fais du mal à toi-même il a dit, dis-leur de ne pas faire d'incisions sur leur corps, de ne pas percer leur corps, pas de tatouages qui ne changent pas la couleur de leur peau j'ai dit, Seigneur, je vais leur dire voici les vêtements bibliques qui condamnent ces choses les incisions, les tatouages et le perçage du corps sont introduits dans le Levitique 19,28 il a dit, qui ne portait pas de Dieu étranger, c'est-à-dire tous ces bijoux que les gens mettaient sur eux, je ne les veux pas il a dit, qui se souvient de ce que j'ai dit dans les vêtements chapitre 20, verset 23 vous ne suivrez pourront les usages des nations que je veux chasser devant vous et le Lord s'est dit, show me different things on woman body see the attachments, the dwelling, these things, the Lord say, these things are not of me I will take you to hell back, I show you, the father of these things, my children are putting on their bodies le Seigneur a commencé à me montrer des choses sur le corps de la femme, les mèches, les bijoux il a dit, ces choses ne viennent pas de moi, je vais te ramener en enfer pour te montrer celui qui est derrière ces choses que mes enfants mettent sur leur corps donc si toi tu mets des colliers, des bijoux en disant que c'est votre tradition, et bien sache que ta tradition te conduit en enfer si tu mets des chaînes, des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, tu es en route pour l'enfer si tu dis, bon je vais me débarrasser de tous mes bijoux, sauf l'alliance, tu perds ton temps car il n'est pas dans la bible que nous devons nous marier avec des alliances c'est ouais les vécu que je vais citer doivent nous faire comprendre que nous ne devons pas porter ces choses Jérémie 4.30 1 Timothée 2.9 Isaiah 3.18-24 1 Peter 3.3 Le seigneur interdit le décapage de la peau, pas de chirurgie à but esthétique et quand le seigneur m'a montré les églises dans le monde il a dit, beaucoup de chorales sur la terre ne sont pas mes chorales Il a dit qu'aujourd'hui, la jalousie, la malveillance, le commérage, la fornication, rien dans les groupes de chorales Ils couchent les uns avec les autres, ce sont eux qui corrompent l'église Ils sont presque nus, ils disent qu'ils sont en train de m'adorer dis-leur que leurs louanges ne parviennent pas à mes oreilles Oui Et si vous êtes un husband, vous ne Policez, vous êtes men Cooperатив de sa wife vous avez épuisé votre wife, vous n'avez pas d'avoir des marceins vous n'avez pas deixaës votre femme tout votre attention, votre amente est au dehors de sa chute vous vous avez commencé par la Hye vous avez un enfant无 Dá, dans vos parents.. votre maître est à la maison, vous n'avez tant mieux vous avez dormionder vous avez fait mock son schwâls sur leinet vous avez fait décess customers vous avez unлилад avec deux salariés pour la maison, une pour la Hausonto pour la blonde pour la tonne Gone Au senin You have been doing things that don't please the woman. If you don't go and say, oh, baby, honey, this is what I was doing all these years. Have mercy upon me and say, Lord, show me mercy. The Lord said, many husbands are inside because of this thing. They fail to show love. Les hommes qui manquent d'amour envers leurs épouses, qui les brutalisent et qui donnent leur attention à une autre femme en dehors de la maison. Toi, homme qui trompe ta femme avec une autre. Tu as même un enfant en dehors du foyer, à l'insu de ton épouse. Tu partages ton salaire entre ton foyer et une maîtresse. Tu dois avouer tout cela à ton épouse et lui demander de te pardonner et implorer le pardon du Seigneur. Beaucoup de maris sont en enfer parce qu'ils n'ont pas manifesté l'amour envers leurs épouses. Il a dit, beaucoup d'épouses sont dans ce feu à cause de la désobéissance. Beaucoup de femmes parlent à leur mari avec arrogance et insolence. Certaines d'entre elles ne respectaient plus leur mari parce qu'elles gagnent de l'argent. Quand le Seigneur a pris sa mère à la mort, il lui dit que tout ce que tu vas faire est pour moi, mais une chose que tu devrais t'entendre dans la mort. Parce que chaque fois que mon fils, moi et moi, j'étais en train de parler avec sa mère, le pasteur, était demandé de avoir un sexe avec lui, tu disais que je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je devrais t'entendre dans la mort. Quand le Seigneur a montré l'enfer à la sœur Ayo, il lui a dit, ma fille, tu as oeuvré pour moi, mais la chose qui te rejetait en enfer, c'est le fait que chaque fois que ton mari te voulait, tu te refusais à lui, en disant, je suis occupé, je suis fatigué. Toi, épouse, qui te refusera ton époux, lui faisant ainsi subir le supplice de tantale, le Seigneur dit que si tu ne te répands pas, tu finiras en enfer. Si tu as épousé ton homme juste pour son argent, alors que tu ne l'aimes pas, tu fais du mal à toi-même. Tu dois respecter ton mari. L'adultère, il a dit, certaines de ces femmes ont des aventures extra-conjugales. Et le Seigneur dit, certaines de ces femmes, les 6 ou les 5 ou les 1 ou les 1 ou les enfants, tu sais que tu fais sexe, tu fais de cheat-té. Tu as épousé ton mari, tu as épousé, tu sais que ton mari, ton mari. Biologique est pas ton mari, ton mari aussi. Tu as gardien ton mari, ton mari. Tu as menti ton mari. Tu es ton mari. Tu as tu as la fille, ton mari. C'est un d'entre elles savent que l'un des enfants est issu d'une aventure extra-conjugale, mais elle le cache à leur époux et lui ment que c'est le sien. Si tu es une telle femme, le Seigneur dit que tu peux tromper son fils ici-bas, mais que si tu ne restitues pas la vérité à ton mari, tu seras jeté en enfer. Femme, tu penses vendre de l'argent dans les vêtements, le porte-monnaie ou dans la mallette de ton mari à son insu. Le Seigneur te demande de le confesser à ton mari car cet argent ne t'appartient pas. Sinon, à ta mort, tu seras sur la liste des voleurs. Les fonctionnaires, tu détournes les fonds à l'insu de la hiérarchie. Tu utilises cet argent pour te marier et construire une maison ou pour la meubler. Tu utilises chez toi des biens qui sont la propriété de ton employeur ou de l'Etat. Si tu ne restitues pas ce bien ou si tu n'avoues pas cela à ta hiérarchie, le Seigneur dit qu'à ta mort, tu seras parmi les voleurs. Tu as qui touche des pots de vin à ton lieu de service, emploie le pardon du Seigneur et ne le fais plus. Si tu connais les gens à qui tu as pris de l'argent, va faire restitution. Les faux papiers. Officiellement, tu ne t'es pas fait pour quelqu'un d'autre. Tu as payé quelqu'un pour qu'il compose à ta place et tu travailles grâce à ce diplôme. Tu as usurpé la gloire de quelqu'un d'autre. Tu es un tricheur. Avoue la vérité et cesse d'utiliser ce diplôme. Les enfants. Je vous le dirai demain. J'ai vu des enfants de 5, 6 ans en train de souffrir en enfer. Le Seigneur a dit tous les enfants désobéissants. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents et à leurs aînés, qui mauditent les adultes. Le Seigneur a dit tous les enfants qui connaissent le bien et le mal et qui choisissent le mal finiront en enfer. Donc, si tu es un enfant, tu es ici, à la fin des 7 ou 8 ou 9, tu as toujours crié par la fille. Mais tu sais, tu fais mal. Tu as déceivé par la fille. Tu es entre 7, 8, 9 ans et tu te considères encore comme un enfant tout en sachant que ce que tu fais est mauvais. Et bien, tu te trompes toi-même. Tous les liens et les déchets. vous avez été stealing mamie, daddy money, corrupting the house, gossiping, fighting your friend in school, stealing their pen, their book, beating them, do all sorts of things, go and do your restitution. Restitution is when you go and say, I did this, I'm sorry. Children, are you hearing me? Enfant, tous les mensonges, les querelles, les bagarres, les vols à l'école et à la maison, les comérages, va confesser ses péchés et demande pardon. Les enfants, vous me suivez? If you are a young lady here, you are doing fornication, you are sleeping up and down for money, you are living your life, abortion, you are dressing naked, you are looking for a money, you have been sleeping with your boss in your office, you have been sleeping with your lecturer for Mac, you have been sleeping up and down doing abortion and you have even having boyfriend now talking to you and you have been tapping in a boyfriend house calling yourself, the wife, they did not pay your bride pay, the Lord say you are heading through her. Dois fille qui couche avec les hommes, quelles que soient les raisons. Dois fille qui a commis un ou des avortements. Dois fille qui porte des habits qui expose ta nudité ou dessine tes formes. Dois fille qui vit avec un homme et se prend pour son épouse alors que tu n'as pas été doté. Si tu es une telle fille, le Seigneur dit que tu es en route pour l'enfer. Et tous les jeunes hommes non mariés. Ton travail c'est séduire les filles le promettant le mariage alors que tu ne les aimes pas. Tout ce que tu cherches c'est coucher avec elles comme tu veux. Tu fumes la cigarette. Tu consommes de l'alcool. Tu fréquentes les boîtes de nuit. Tu portes des habits qui exportent ta nudité ou alors tu portes des pantalons collants. Tu mets des boucles. Tu te fais des traisses sur la tête. Le Seigneur dit que tu montres par là que tu n'es pas un enfant de Dieu. Le Seigneur dit que toutes les personnes jeunes ou adultes qui fument, boivent de l'alcool, bref, qui mènent ces gens de vie, aura sa part en enfer. Tout le monde vend un article qui a juste une valeur qui est de mille francs. Mais toi tu le vends à dix mille francs. Dix fois plus le prix normal. Le Seigneur dit que tu es un voleur. Tu finiras en enfer. Le Seigneur dit que tu es un wizard. Tu es un witchcraft. Tu es dans un kingdom of this darkness eating somebody drinking human blood. If you don't come out and confess and say Lord show me mercy and stop that act. He said they will torture you in hell. You will eat your own flesh in hell. Toi sorcier, sorcière, qui consomme la chair, le sang humain, repent-toi, avoue tes crimes et implore le pardon du Seigneur. Sinon tu seras jeté en enfer et condamné à manger ton propre corps. Any woman that is tapping to a man in his house, promising yourself that this man is my husband, the man did not pay your bride price. Just because you have baby for the man, you are tapping in the house but you know the man did not pay your bride price. You are saying we are finding money to go and pay the bride price. If the Lord comes, you are in that house or you die, the Lord says you are going as a prostitute and you will enter here. La femme qui vit avec un homme alors que l'homme n'a pas payé ta dote. Tu vis avec lui juste parce que tu as fait un enfant avec lui et tu sais que cet homme ne t'a pas doté. Tu te justifies en disant nous sommes en train de chercher l'argent pour aller payer la dote. Eh bien, sache que si le Seigneur revient et te trouve dans cette situation ou si tu meurs, tu seras sur la liste des prostituées et ta part sera en enfer. Any woman that is committing sin, that is making sex, that you are not married legally to a man, you are a single lady, you are a woman that you are not married, you are up and down having sex. Just in the name of enjoying, the Lord says you see us as a prostitute, that's why they torture my private part because sex is for married, legal married people. Toutes femmes qui entretiennent des relations sexuelles avec un homme sans être légalement mariées avec cet homme-là ou celles qui le font avec plusieurs hommes juste pour jouer la vie. Le Seigneur dit qu'ils nous considèrent comme des prostituées. C'est la raison pour laquelle j'ai été torturée à la partie intime. Car le sexe, c'est pour les gens légalement mariés. Les gens qui appliquent des peintures sur leur visage, la poudre, le mascara, le maquillage sur les yeux pour que le visage soit plus joli, les vernis. Le Seigneur vous ordonne d'arrêter cela car il nous a averti dans Jérémie 4.30, Esaïe 3.18-24. Jérémie 4.30 Esaïe 3.18-24 You that have malice, hatred, jealous, fornication, all these things in your heart, that somebody has come and meet you, say forgive me. And now many people are going to do restitution to you. If you don't forgive your wife or your husband that are coming to do restitution, you pack the woman out or you pack the man out or you start doing something. The Lord said, if you don't leave somebody in your heart, learn to forgive, you carry that body in your heart, you say I will not forgive this person. The Lord said, I should tell you that all this sin that is inside somebody's heart, this jealousy, this hatred, this gossip. Some of you have scattered marital, some of you have scattered the area by gossiping. You have scattered a whole church by gossiping one another, hatred. You hate somebody for nothing, you're just jealous in the person. You are spoiling the person's name. You are here charming the person. You are here responsible for your sister, your brother's children. You are doing evil things to them, juju them. You have been tying them up. If you don't release the children of God, you that are using the juju practice to cover somebody's love, to kill somebody, to hate somebody. If you are here, you are doing this thing. If you don't release that person, if you don't release that sin in your heart, you don't stop that malice. Some of you, you and your neighbor now, you are not talking. You say, I'm the one that have rights. Even God knows. This woman, I will not talk to her. She's the one that will offend me. There is no excuse when you stand before the Lord. Go and make peace now. Some of you, you are here using your mouth to cause people bad work coming out of your mouth, laying cocks on there, even your own children. If you don't stop that act and say, Lord, have mercy, you will not enter heaven. No matter how you pray, you roll, you are carrying this sin in you. And you are putting on this jewelry, attachment, this traditional mark on your body. You say, Lord, have mercy and stop. If you don't do it, you are just doing yourself because you are entering hell. If you are hair rubbing cream to change your color, you are palming your hair, dyeing your hair, you are doing yourself. You are going to hell. And that day will be surprised to you. The Lord say, only dwelling that took you to hell. You have been worshiping me through, you have been prophesying, you have been calling my name. But my daughter, my son, you are not qualified because of this thing you have been putting on and this sin in your heart. So today we are going to call altar call. That Lord remember me of my restitution. So, Lord, you who have the heart full of jealousy, of fornication, of rancune, of méchanceté, tuer les gens même sans raison, tu dois te repentir. And you, the bad language who, by jealousy, have saled the name of someone, destroyed the foyer and even the churches, repent of you. Arrêtez cela, ainsi que ceux qui utilisent leur langue pour maudire, souhaiter le malheur aux autres, même à leurs propres enfants. Vous qui êtes entrés dans des pratiques occultes et mystiques pour charmer, bloquer quelqu'un et même les enfants de la famille, vous devez vous repentir et libérer les enfants de Dieu. Ceux qui ont gardé rancune aux autres, au point qu'ils ne les saluent plus, repentez-vous. Faites la paix maintenant, que mari et femme confessent leurs péchés l'un à l'autre et se pardonnent réciproquement, sinon vous n'enterez pas au ciel, quelle que soit votre spiritualité. Ceux qui mettent des bijoux, des extensions de cheveux et qui ont des scarifications et des tatouages, demandez au Seigneur d'avoir pitié de vous et abandonnez ces choses. Si vous ne le faites pas, vous faites du mal à vous-même, car c'est l'enfer qui vous attend, ainsi que toi qui te décapes la peau, qui te frise et fait teindre tes cheveux. Quand tu mourras, ne sois pas surpris d'entendre le Seigneur te dire, ma fille, les boucles d'oreilles t'envoient en enfer. Pendant ta vie, tu m'adorais, tu prophétisais, tu invoquais mon nom, mais tu n'es pas qualifié pour entrer au ciel à cause de ces choses que tu mettais sur toi et à cause du péché que tu as gardé dans ton cœur. Aujourd'hui, nous allons lancer l'appel à la repentance. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce, de te souvenir de tout ce que tu dois confesser. Dis, Seigneur, rappelle-moi les péchés que j'ai commis, même dans mon enfant, afin que je les confesse. Accorde-moi la grâce de faire les restitutions qui s'imposent. Je ne sais pas ce qui s'imposent. Dis, Seigneur, déconnecte-moi de cette relation aujourd'hui, parce que je ne veux pas aller en enfer. Toi, jeune garçon qui vole et dérobe des choses ici et là, tu es en route pour l'enfer, fille, tu ne te repends pas aujourd'hui. Toi, jeune femme qui mène une vie de désordre et désinvolte, repends-toi, abandonne le commérage, la médisance et la méchanceté. Toi, fille qui a des relations sexuelles avec un ou des gars, dis au Seigneur, Seigneur, ce n'est pas moi de faire des relations aujourd'hui. Je ne veux pas aller en enfer. Ceux qui escroquent de l'argent aux autres, les femmes qui mentent à leur mari au sujet de l'argent, les enfants qui volent les choses à la maison, confessez vos péchés, demandez au Seigneur d'avoir pitié de vous. Au besoin, faites restitution, sinon vous irez pleurer en enfer pendant toute l'éternité. Viens prier pour ta famille, ton épouse et tes enfants qui sont à l'université. Demain, je vous dirai comment Satan est en train d'utiliser les étudiants pour polluer l'église, polluer l'université. Père de famille et toi, mère de famille, viens prier pour ta famille. Dis, Seigneur, aide-nous à aller au ciel. Toi, homme qui veut obliger ta femme à mettre les bijoux, cela va se retourner contre toi. Et toi, femme qui combat fait message en disant, je n'y crois pas, je ne vais pas enlever mes bijoux. Mon église ne m'interdit pas ça. Eh bien, tu te fais du mal à toi-même. Malheur aux parents qui maltraitent les filles en disant, ne fécante pas telle église. Quelle est cette doctrine ? Mettez les bijoux, portez les pantalons, vous les battez même quand elles vous disent qu'elles ne peuvent plus faire cela. Parce que c'est contraire la parole de Dieu. C'est vos parents qui seraient fouettés en enfer. Please don't go, you don't know the time you will die. Come and say, Lord have mercy for all my sins and wash me with your blood. Write my name today, today, not tomorrow. Today in the book of life. Please, come now in front of the altar and say, Lord have mercy. S'il te perd, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Viens et dis, Seigneur aie pitié de moi, pardonne mes péchés et lave-moi avec ton sang sain. Écris mon nom aujourd'hui dans le livre de vie. All men, you know your past life was not sweet in the sight of God. You have been sleeping, lying. Now you are married, you want to live your life. Say, Lord delete my whole past, have mercy upon me. Women, you know what you did before you married. Come and say, God have mercy. Toi, homme, toi, femme, tu sais que la vie que tu as menée avant de te marier n'est pas droite devant Dieu. Viens, dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi et fasse mon passé. Beaucoup de gens iront en enfer. Ne va pas en enfer. Demain, le frère Sam, vous allez vous dire, une femme en terre, juste pour un petit match, qu'il a pris de son ami, son ami, il n'a pas conféré. Il a oublié de conférer qu'il a pris de un petit match. Maintenant, la femme en terre, un petit match, la femme en terre, ce feu qui couvre tout le monde. Ne va pas en terre, ne s'y en train de voir quelqu'un. Certains de vous ont chiant un coma parce que votre ami est en train de vous. Vous allez regretter votre vie si vous n'en faites restitution et confèche. Demain, le frère Sam vous parlera d'une femme qui est en train de pleurer en enfer à cause d'une bûchette d'allumettes qu'elle avait prise dans la boîte de sa voisine sans le lui dire. Elle avait oublié de le lui dire. La femme pleure d'enfer à cause d'une bûchette d'allumettes. Ne va pas en enfer. Ne dissimule pas tes péchés. Certains parmi vous ont honte du candidat. Vous allez regretter pendant toute l'éternité si vous ne confessez pas vos péchés et ne faites pas restitution. Le Lord examine me today and expose me. I don't want to go to hell. Dis Seigneur, sondes-moi maintenant et expose-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Oh, mes frères et soeurs, vous avez vu ça ? Elle dit, je ne veux pas aller en enfer. Mes frères et soeurs, cliquer sa brise, t'as pas encore fait, cliquer sa poche ou l'activer si vous n'avez pas encore abonné. Mes frères et soeurs, je suis vraiment étonné. Vous avez vu tout ce qu'à la cité ? C'est vraiment grave. Et c'est pourtant ce que nous vivons. Sortons de là maintenant. Et attention, nous se résumons et sincèrement. Adieu. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Gravelie, c'est une vidéo de type analyse. Nous allons voir des choses hors du commun. Nous parlerons des implants, toutes ces histoires. Venez vous abonner et préparez-vous. Si vous avez été touché par ce témoignage, cliquez sur le sujet et que tu vous bénisses. Frères et soeurs, partez cette vidéo pour nous sauver.